Musique Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue à questions pour du pognon. Vous connaissez le principe des questions, des réponses. Tout de suite, je vous présente notre candidat gagnant d'hier, Jean-Yves, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes ? Je suis statisticien, informaticien et chômeur. Ah, vous habitez ? Limoges. Toujours Limoges. Oui, Limoges, comme la porcelaine. Comme la porcelaine, bien. Notre deuxième candidat, tout nouveau, celui-ci, c'est Hugues Perrault de Fournois. Bonsoir. Bonsoir Julien. Bonsoir, je suis étudiant, je poursuis à la fois des études de géoethnie à Paris XIII et également une formation scientifico-économico-potrie à Paris XVI. Oui. Et actuellement, je termine une thèse journalistique sur la joie de vivre ou les interrogations d'un intellectuel dépressif allemand qui vit actuellement reclus dans une cave de la banlieue de Wirtzwafen. Parfait. C'est une ville d'Orthoerp et de Hambourg. Et c'est un homme remarquable que j'ai rencontré lors d'une soirée du réveillon organisée par Marguerite Duras et Alain Cuny. Très bien. Je vous souhaite bonne chance. Merci Julien. Merci. A tout à l'heure. Notre troisième candidat, Philippe. Bonsoir Julien. Bonsoir Philippe. Philippe, vous êtes ? Je suis interprète. Combien de langues ? Trois, quatre. L'anglais, l'allemand, le russe. Je me mets un petit peu à l'italien. C'est un petit peu plus difficile. Oui, je m'en doute. C'est surtout que l'italien, c'est surtout dans les... Oui. Bien. Messieurs, nous allons commencer tout de suite. Attention. Messieurs, vous êtes prêts ? Oui. Pour 500 francs, première question. Physique, qui a découvert le rayon X en 1895 ? Philippe. William Rodgen. Rodgen, très très bonne réponse. Sport pour 1500 francs. Quelle a été la victoire de Valérie Borzot ? Au jeu olympique de Munich, 72, le 100 mètres et le 200 mètres. Excellente réponse pour Philippe. Physique, sur 3500 francs. Quel est le nom de la touche moyenne de l'atmosphère solaire entre la photosphère et la stratosphère ? La stratosphère. Non, 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 Hugues. Philippe, Philippe ? La chromosphère. Très bonne réponse de la part de Philippe. Pomp 1500 francs. Art. Quelle est la statue la plus regardée au musée du Louvre ? Philippe. La... La Vénus de Milot. Facile. Très très bonne réponse. Bien sûr, la Vénus de Milot. Je reviens en sortie tout de suite après la pub. Oui, bonne réponse toujours et encore de Philippe. Attention, on continue, messieurs. Tout n'est pas perdu. Géographie pour 1400 francs. Quel est le plus gros producteur du monde de clous de girofle ? Le Zanzibar. Très bonne réponse. On continue pour 600 francs. Allez, messieurs, un peu de nerf. Littérature. Quel roman commence par ses mots ? C'était Amégara, Faubourg de Quintard. Salambo de Flaubert. Excellente réponse, messieurs. Bravo. Alors, allez, Jean-Yves, il faut s'en saisir là. Hugues aussi. Salambo. Oui, très bonne réponse. On se retrouve après la pub. De Flaubert. Bien, messieurs, on récapitule les scores. Jean-Yves, zéro. Hugues, zéro. Et Philippe. Merci, Hugues. Merci à vous. 275 000 francs. Alors, Philippe, est-ce que vous tentez le banco ? Le banco. Il tente le banco. C'est le put-out double. Il tente le put-out double pour 275 000 francs. C'est parti. Littérature. Ah, c'est une question très, très facile. Quel est l'auteur célèbre né en 1802 qui a écrit Les Misérables ? Notre-Dame. Philippe. Oui, Philippe. Pour 275 000 francs. Philippe. Non, ce n'est pas Fernand Legault. Je n'entends pas bien. Ni Nicolas Hulot. Non. Victor Hugo. Victor Hugo. Bonne réponse. Bonne réponse.